De retour dans nos studios pour parler cette fois-ci de l'agroforesterie et surtout avec le changement climatique qu'ils ne cessent de faire des gouvernements une préoccupation majeure dans leur politique aujourd'hui. Ce qui justifie un dialogue de haut niveau qui s'est tenu ce jeudi sur les nouvelles stratégies financières pour augmenter l'arbre dans les exploitations agricoles. Dans nos studios, nous sommes avec le docteur Athanas Mokouralinda qui est coordinateur national de l'ICRAF. Bienvenue dans nos studios docteur. Merci beaucoup. Alors docteur, déjà ce dialogue, combien c'était important pour vous de vous réunir et surtout qui sont les gens qui se réunissent avec vous et surtout quelle est l'urgence en matière d'agroforesterie aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a eu une réunion avec les différents acteurs, les acteurs de la fonction publique, les acteurs du secteur privé et les organisations non gouvernementales. Et on a parlé sur la plantation des arbres dans les exploitations agricoles. Nous sommes passés à Révis, pendant qu'au milieu d'état, le Rwanda et le gouvernement a planté des arbres dans les exploitations agricoles. Vous vous rappelez très bien qu'il y a une journée de l'arbre où nous plantons des arbres à partir du Présida jusqu'au village. Mais malheureusement, le constat amère est de constater que les arbres qui survivent sont très peu. Ils sont 30%. Et c'est ce qui nous a poussé à nous réunir aujourd'hui pour voir comment on peut trouver une nouvelle stratégie en fait d'augmenter les arbres dans les exploitations agricoles. Nouvelle stratégie signifie tout de même qu'il y a des propositions. Peut-être qu'il faut peut-être changer votre physique d'épaule. Quelles sont les nouvelles approches ? Par exemple, parce que c'est une politique qui date de quelques années. Si peu d'arbres survivent, quelles sont les nouvelles stratégies auxquelles vous avez songé ou vous essayez d'apporter aujourd'hui pour que cette politique soit effective et surtout qu'elle apporte des résultats escomptés ? Premièrement, c'est de sensibiliser tous les acteurs. Avant, c'était l'affaire des organisations non-gouvernementales, du gouvernement, des institutions gouvernementales. Mais nous avons aussi impliqué les secteurs privés, tels que les banques, les assurances et les autres qui se trouvent dans les secteurs privés, qu'ils viennent, qu'on travaille ensemble. Mais la stratégie la plus importante, si vous observez, ça dépend de là où vous êtes, mais la plupart du temps, c'est que les arbres disparaissent dans les exploitations agricoles, dits par exemple par la divagation des animaux pendant la saison celle-ci, il n'y a pas beaucoup d'arbres, d'herbes pour les animaux. Et puis, ils vont dans les exploitations agricoles. La plupart du temps, ces arbres sont palatables, ils sont de fourrage pour ces animaux. Alors, ils les brûlent, ils les tuent. Et à d'autres endroits aussi, il y a des férimaux qui ne font pas attention. Qui ne font pas attention aux arbres, comme il faut attention au maïs, à la pomme de terre, aux haricots. Ils les considèrent comme une activité secondaire. C'est à ce moment-là que nous avons dit que si on pouvait les aider, si on pouvait donner l'incentive, quelque chose pour la motivation, peut-être qu'il vaut faire du travail. Mais avec l'expérimentation que le Centre international pour la recherche en agroforesterie, ICRAF, a faite, ça a montré que quand vous vous attendez avec les férimaux, vous les engagez le plus tôt possible. Vous discutez avec le maire des districts, avec le chef des secteurs. À ce moment-là, quand vous discutez avec eux, vous trouvez la motivation que vous pouvez donner aux fermiers. Surtout pendant la saison sèche, où le fermier va ailleurs pour chercher quelque chose à vivre. Donc, il peut accorder de l'importance à surveiller ces arbres, à les entretenir. Et nous nous sommes dit, par exemple, l'expérience que nous avons faite. Nous nous sommes entendus avec les fermiers, avec le maire des districts, avec le secteur. Et on a demandé aux fermiers ce qu'ils voulaient comme motivation. Ils nous ont dit qu'ils voulaient les chèvres, ils voulaient les pommes. Certains autres disaient qu'ils voulaient des réservoirs pour l'eau. Et on a donné ça et on a trouvé que, réellement, les arbres survivent mieux. Ils sont au-delà des cas de 80%, des 70%. Ils vont même d'aller 90%, 95%. Et nous avons trouvé qu'en faisant ça, au lieu de continuer à perdre les arbres, qui coûtent beaucoup d'argent, des millions, des milliards d'argent, chaque année. Et nous disons que si on pouvait adopter ça, ça peut stimuler les fermiers et produire beaucoup d'arbres. Et avoir les arbres qui augmentent dans les exploitations agricoles. Et ainsi, résister sur le changement climatique qui est dramatique dans notre pays et à travers le monde. La question du changement climatique, justement, docteur, vous en parlez. Parmi les solutions que vous proposez ou qui marchent déjà, il y a cette sensibilisation, le rappel de l'importance de l'arbre. Mais docteur, nous savons bien que la volonté, c'est bien. Mais quand même, ici, il s'agit aussi de la question cruciale du financement. Parce que tout ce que vous offrez ou que vous avez à offrir à ces fermiers, cela demande un financement conséquent. Est-ce que les partenaires, qui sont vos partenaires aujourd'hui, justement, pour résoudre cette question de financement par rapport aux résultats, que vous escomptez devant vous ? Je ne pense pas que l'argent sera un problème réel. L'argent est partout. Que ce soit les CRAF, que ce soit les autres acteurs, Arcos, ICN, Enabel, toutes ces organisations qui travaillent au Rwanda avec le gouvernement rwandais. Chaque année, le gouvernement vote les budgets pour les arbres. Pour planter des arbres de la réexploitation agricole. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce qui manque, c'est la stratégie pour pouvoir canaliser cet argent, pour que cet argent puisse produire des effets escomptés. Les effets escomptés, c'est d'avoir la couverture forestière, la couverture des arbres augmentée dans les exploitations agricoles. C'est ce qui manque. Mais l'argent est là. L'argent, nous le mobilisons chaque jour. Quand vous écrivez une proposition, il y a toujours des financements à partir de l'extérieur ou à partir de l'intérieur du pays. Le gouvernement, chaque année, vote le budget qu'il donne au Rwanda Forest Authority, qu'il donne à REMA, il a de l'argent. Tous ces organismes publics, ils ont de l'argent. Les ONG, ils ont de l'argent. Mais ce qui manque, c'est de mettre ensemble et puis chercher les motivations, les moyens pour stimuler la population. Non seulement les engager, mais aussi faciliter l'accusation. Si vous vous rappelez, la sécurité alimentaire, c'est un problème. Mais le gouvernement a pu quand même contenir cette sécurité alimentaire en donnant des subsides pour les engrais, pour les semences améliorées, pour aussi les pesticides. Et ça, ça a donné des résultats que tout le monde connaît. Maintenant, si on pouvait appliquer ça aussi pour les arbres, nous allons avoir beaucoup d'arbres d'exploitation agricole et nous allons produire mieux et nous allons améliorer, éliminer quelques calamités comme Arutilo. Tu vois, régulièrement, il y a des inondations, il y a des érosions, il y a la matière organique qui diminue dans le sol et ce qui réduit la productivité du sol. Donc, si nous mettons tous les efforts ensemble pour maintenir les arbres d'exploitation agricole, nous aurons beaucoup de bénéfices. De bénéfices. Voilà. Peut-être il nous reste deux minutes sur notre pendule. Docteur, il vient de s'achever à Bakou, en Azerbaïdjan. Les chefs d'État et de gouvernement et d'autres grands acteurs du monde se sont réunis justement sur la question du changement climatique avec cette COP qui continue année après année. Vous, personnellement, êtes-vous satisfait des décisions et surtout des promesses ? Des nouvelles promesses venant de la COP ? Ils ont fait des promesses, mais c'est que je vais vous rappeler, j'avais participé à COP 28 à Dubaï, j'étais là présent. Il y a des gens qui polluent, il y a d'autres qui protègent la France. Les moins pollueurs et les grands pollueurs. Les moins pollueurs et les grands pollueurs. Les moins pollueurs, ce sont les pays africains et les pays de l'Amérique latine. Mais quand on dit aux gens, aux pollueurs, de mettre la main dans la poche, de donner de l'argent, il y a des hésitations. Mais de toute façon, ce COP de Bakou, ils ne sont pas arrivés à un compromis total pour demander ce que les pays africains avaient demandé d'obtenir. Mais ils ont voté un budget. Nous pensons que peut-être ils vont honorer ça et libérer ça. dire sur la table qu'ils veulent donner cet argent et donner ça. Ça, c'est deux choses tout à fait différentes. On atteint la concrétisation. Même si les pays africains n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient, mais le paix qu'ils ont promis, nous espérons que ça va arriver et on va commencer à mettre en place les mécanismes pour la lutter contre le changement climatique. Et ça concerne tout le monde. Tu as vu ce qui s'est passé en Espagne. Et ils ont tous les équipements possibles pour mesurer, pour prédire quand il va pleuvoir, quand il ne va pas pleuvoir. Mais malgré ça, les inondations, ils ont tué plus de 230 personnes. Et ils n'ont pas prévu ça. Donc ça frappe tout le monde. Je pense qu'à mon avis, tout le monde doit se mettre ensemble pour que les pays africains continuent à protéger les forêts qu'il y a. Par exemple, le Rwanda fait un effort pour protéger les forêts naturelles que nous avons. Niongwe, Gifkwati, Moukura, et toutes ces forêts. Mais c'était un effort inestimable puisque la population, notre population, ne part de ces forêts. Mais nous le privons des produits de ces forêts pour sauver l'humanité. Non, pas seulement le Rwanda, mais sauver l'humanité. Sauver l'humanité dans ce sens que ces arbres prennent tous ces gaz, ils les stockent dans leurs feuilles et dans leurs troncs. Comme ça, ils dépolisent l'environnement. Mais le monde entier doit quand même contribuer à ces efforts que notre gouvernement est en train de faire. Je ne dis pas seulement le Rwanda, le Burundi, le Congo, le Kenya et l'Ouganda. En tout cas, on aura compris vos propos. Il est important qu'il existe aujourd'hui une volonté politique pour pouvoir sauver notre planète. Merci beaucoup, Dr. Athanas Moukura-Rinda. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de l'ICRAF à Rwanda. Merci beaucoup d'être passé dans notre sujet, Dr. Merci aussi. Merci, c'est gentil. C'est gentil de m'avoir invité. Voilà.